Salut, aujourd'hui on va voir qu'est-ce que la permaculture, la définition, quel besoin ça touche, qu'est-ce qu'il y a derrière, ses origines, depuis combien de temps ça existe, où ça se pratique, enfin voilà, toutes les questions pour présenter la permaculture et comprendre un peu plus de ce que c'est. Alors, bienvenue ! Donc ça vient de Bill Bollison en Australie, qui a vécu plusieurs années dans une forêt, dans un écosystème productif, avec des oiseaux, des champignons, tout ce que vous voulez, et donc il s'est posé la question de pourquoi notre agriculture qui a besoin de beaucoup d'intrants, donc un intrant c'est des choses qu'on ramène de l'extérieur pour les mettre à l'intérieur, donc pourquoi on a besoin d'engrais, que ce soit biologique ou pas, enfin voilà. Pourquoi on a besoin d'intrants, nous, pour produire notre nourriture, alors qu'une forêt abondante, on n'a pas besoin ? D'où ça vient ? Pourquoi ? Pourquoi ? Il s'est posé cette question, et du coup il a essayé d'y répondre, avec notamment David Dahlgren, et ils ont essayé d'y répondre. Permaculture, l'idée c'est, ça vient de culture permanente, donc comment faire en sorte qu'on arrive à produire notre nourriture, et tout un tas de choses, on verra par la suite, sur ce que ça touche, mais sans détruire la planète, et produire plus que ce qu'on consomme. Parce que si on produit moins que ce qu'on consomme, sur une planète finie, à un moment on aura mangé toute la planète. Et donc c'est assez simple de comprendre, qu'aujourd'hui il faut qu'on change un peu notre dynamique, voire beaucoup, de produire plus que ce que l'on consomme. C'est le constat de base, voilà. Donc ça fait plus de 35 ans que ça existe, Et donc une définition, moi que j'aime bien, c'est que la permaculture c'est une philosophie, une éthique, une science, on va dire design, c'est une méthodologie de design, donc de conception, de planification, de maintenance, pour créer des écosystèmes qui régénèrent la planète, qui régénèrent l'humain. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a aussi une autre définition que j'adore, c'est la rencontre entre un rêve et un écosystème. Parce que c'est porté par les êtres humains, qui sont au milieu de cet écosystème. Et donc comment ce qu'il y a dans notre tête et dans notre cœur, on le matérialise avec ce qui est, et pas arriver avec des gros sabots en disant, moi j'applique la permaculture, donc c'est comme ça. On vit au milieu d'un écosystème, comment on interpénètre dedans, comment on vit dedans, qu'est-ce qui se passe autour de nous. Donc la permaculture, c'est, comme je l'ai dit, une éthique. Et l'éthique, c'est trois piliers, on va dire. Il y en a une, c'est prendre soin de la nature, enfin de la terre. Prendre soin de l'être humain. Et distribuer le surplus là où il y en a besoin. Donc prendre soin de la terre, ça veut dire prendre soin de tout ce qui est sur cette planète. Aussi bien du plus petit insecte, bactéries, champignons, au plus grand arbre. Prendre soin de l'humain, c'est-à-dire prendre soin de soi et prendre soin des autres. Et créer de l'abondance parce que le principe de vie sur cette planète, c'est de créer plus que ce qu'il y a. Parce que sinon, si admettons, les oiseaux étaient là pour défoncer tous les fruits et tout, et qu'ils ne ressemaient pas et qu'ils ne produisaient pas plus, mais à un moment, voilà, on serait rayé de la carte. Donc aujourd'hui, on est une des seules espèces à dépouiller notre écosystème. Donc voilà un peu les trois éthiques de la permaculture. Le mot design en permaculture, il veut dire conception, aménagement, planification, maintenance. Et donc l'idée de la permaculture, c'est le design et c'est comment aménager, concevoir, planifier nos écosystèmes pour que ça régénère la planète. Et donc comment créer plus que ce qu'on a besoin. Et donc les modèles sur lesquels s'appuie la permaculture, il y en a plusieurs. Il y a les forêts primaires, il y a les peuples premiers et il y a les dernières recherches en botanique, la science appliquée. Et donc les forêts, parce que l'écosystème d'une forêt qui n'est pas impactée par l'homme, c'est-à-dire pas touchée, les forêts primaires, c'est des écosystèmes où les températures sont stables, où il y a très peu de vent. C'est un modèle qui, le seul déchet qui ressort d'une forêt, c'est de l'eau potable. Et donc voilà, c'est vraiment ce vers quoi on tend quand on essaye de pratiquer la permaculture. Les peuples premiers, parce qu'ils sont là depuis très 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 longtemps. Et donc on voit qu'ils n'ont pas défoncé leur écosystème. Et c'est l'homo sapiens electronicus, défonce tous, qui arrive à défoncer l'écosystème. Mais les peuples, on va dire les cueilleurs, cueilleurs chasseurs, ne défonçaient pas leur écosystème. Et ils ont vécu très longtemps sur cette planète sans l'impacter. Donc c'est un modèle vers lequel on doit aller. Il y a également les sciences appliquées, parce que les dernières recherches en botanique montrent scientifiquement aujourd'hui que les échanges entre les arbres, que c'est les arbres qui amènent la pluie, qu'il y a des communications entre nous, qu'il y a des interactions, que la sylvothérapie a montré que l'être humain était plus apaisé en forêt qu'il y avait des échanges. Et donc toutes ces recherches-là, voilà, elles sont découvertes sur le sol, la mycorhisation, le pouvoir des champignons. Donc la permaculture, on la résume souvent à une technique de jardinage. Alors qu'en fait, ça touche à tous les pans de la société. On va parler d'habitation écologique, d'alimentation et de production végétale, enfin de production d'alimentation, la santé physique, émotionnelle, spirituelle, la transmission du savoir, les organisations et les gouvernances, l'économie et la gestion des finances et les outils et techniques, technologies adaptées. Donc ça brosse tous ces champs-là. Et le design, c'est comment répondre à tous ses besoins, créer du lien pour qu'un élément réponde au maximum de fonctions que l'écosystème a besoin pour, voilà, toujours pareil, créer des écosystèmes et des gens qui régénèrent la planète. Donc la permaculture, pour ça, s'appuie sur un principe, enfin des concepts qu'on appelle les patterns. Donc les patterns, c'est si vous voulez, les cycles, les motifs, l'architecture qui est présente dans la nature. Donc voilà, on peut penser typiquement aux spirales qui sont présentes dans beaucoup de végétaux, le cercle, la double hache, le pattern de ramification. Et donc en fait, pour moi, c'est un peu l'optimisation ultime de la nature par rapport aux contraintes. Si on prend, par exemple, le pattern de ramification, c'est celui des rivières, c'est celui de nos poumons, c'est celui de notre système sanguin, c'est celui des systèmes racinaires et des systèmes de branches et de feuilles des végétaux. Et donc comment ça se fait que ce motif, il se retrouve dans ces endroits ? Parce que c'est celui-là qui est le plus efficace par rapport aux contraintes. Dans les végétaux, si par exemple on prend un truc commun, le pissenlit, si on observe attentivement, on peut voir des cercles, on peut voir des spirales. Si on observe le système de reproduction des graines, c'est une espèce de boule qui s'envole par le vent. Mais pourquoi c'est le vent ? Pourquoi pas c'est les animaux ? Pourquoi pas c'est les oiseaux qui diffusent ? Voilà, il y a tout un système de reproduction, mais pourquoi le pissenlit choisit celui-là ? Et donc le design, enfin les patterns sont au cœur du design. L'idée, c'est quand on fait une conception, c'est d'essayer au maximum de mettre ces motifs de la nature dans nos projets. Parce que c'est ce qui fonctionne, donc c'est ce qui va fonctionner dans nos écosystèmes. Donc pour résumer la permaculture, c'est basé sur une éthique, des modèles, et c'est pour faire très simple, comment designer pour concevoir des écosystèmes régénératifs. Donc, ça s'applique à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir 10 000 m², il n'y a pas besoin d'avoir de la terre et d'être propriétaire. On peut très bien faire de la permaculture sur un balcon, on peut très bien faire de la permaculture sur un champ de 200 hectares. Et des modèles, il en existe depuis 35-40 ans que ça existe à travers le monde. Que ce soit des éco-hameaux, des éco-habitats, des fermes, des lieux de vie en ville. Des gens s'accaparent la permaculture et ils vont. Et ils vont, et pour moi, ce qui fait un peu la différence avec d'autres principes, concepts, c'est que c'est vraiment basé sur une éthique, sur prendre soin de soi, prendre soin de ce qui nous entoure et ce qui fait que ça vient de l'intérieur, ça vient de notre trip. Et au bout d'un moment, quand on sort un peu de tous les principes de la permaculture, qu'on sort un peu de « il faut faire comme ci, il faut faire comme ça » et qu'on commence à un peu s'accaparer tout ça, c'est vraiment, pour moi, un échange entre l'intérieur et l'extérieur. Pour moi, les écosystèmes des gens qui créent leur écosystème, c'est à l'image de ce qu'il y a à l'intérieur. Si on prend les jardins, par exemple, pour faire très simple, un jardin très droit, très structuré, c'est souvent, enfin, c'est pas souvent, pour moi, c'est à l'image du jardinier. Il serait quelqu'un qui sera droit, qui sera, voilà, très, très carré. Et c'est pas des défauts, c'est juste une matérialisation de ce qu'ils sont. Et voilà, pour moi, l'agriculture, c'est l'image de ce qu'on a à l'intérieur. À l'intérieur, on est mort, il n'y a plus trop de vie. Pour moi, les sols, ils sont autant compactés que nos cœurs et nos cerveaux. Et on manque tellement de vie. Je veux dire, on est en train de défoncer plus de 70% de la biodiversité. Et il n'y a pas grand monde qui bouge. Et donc, voilà, pour moi, la permaculture, c'est une solution à ces problématiques-là, ces enjeux environnementaux, économiques. Et clairement, ça fonctionne. Ça fonctionne, ça marche à travers le monde. On a des exemples, que ce soit aussi bien dans les écosystèmes désertiques qu'en ville, que partout. Ça fonctionne. Donc, en soi, la permaculture n'a pas inventé grand-chose. Pour moi, ce qui change, en tout cas, ce qui a changé dans ma vie, c'est cette vision globale. Arrêtez de penser secteur. Voilà, j'étais un ingénieur à la base, très formaté. Et c'est vraiment comment avoir cette vision globale, holistique des choses, d'être observateur. C'est vraiment un principe clé en permaculture. Enfin, ce n'est plus qu'un principe. C'est observer attentivement, prendre le temps d'observer le monde qui nous entoure, d'observer les formes, les structures, d'observer les sons, d'observer les odeurs, d'observer les ressentis quand on est bien à un endroit où on n'y est pas. Je veux dire, qui s'est déjà baladé en forêt et s'est fait stopper par un arbre en disant, je ne comprends pas, je m'arrête devant. Qui se sent mieux en allant dans une forêt par rapport à d'autres ? Donc, on est fait pour être dans ces milieux-là et on l'a un peu perdu. Et donc, pour moi, c'est vraiment se réappréhender ce qui nous entoure parce qu'on vient de là, on l'a juste oublié. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne connais pas les raisons. Mais c'est se reconnecter à tout ça, remettre du vivant et ça fonctionne. Donc, il n'y a plus qu'à y aller. Et franchement, on ne se rend pas compte, mais quand on est dans ça, dans cette vie, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur de nous. Et moi, c'est ça que j'ai envie de vous partager. C'est que depuis que je suis là-dedans, il ne faut pas s'enfermer dans la permaculture. C'est très bien de construire et de déconstruire. On fonctionne comme ça. Ce n'est pas de passer en disant, la permaculture sauvera le monde. Pour moi, c'est un outil de transition. C'est un concept, c'est une façon de voir le monde qui évolue. C'est une philosophie. Et ça fonctionne et on peut le faire à grande échelle. Et c'est en chemin. Après, j'aimerais juste qu'on y aille. Là, il faut arrêter d'être dans les cerveaux et on va se mettre un peu à l'action. Et donc, ça en fait partie aujourd'hui d'essayer de transmettre ce qui m'anime. De oui, la permaculture est une réponse à nos problématiques environnementales, sociétales. Et cette approche globale basée sur cette éthique, en fait, pour moi, ça match pour le moment. Donc, on détaillera un peu plus ce que c'est concrètement, comment l'appliquer et tout ça. Et oui, juste dernier point, c'est que souvent, on résume la permaculture à des techniques. Et les techniques sont applicables localement. C'est que, voilà, par exemple, intérêt du bois dans le sol, parce que c'est souvent ça qui se monte, ou les buts, c'est valable pour des écosystèmes spécifiques, des endroits spécifiques. Et de faire des copier-coller de techniques sans comprendre ce qu'il y a derrière n'a aucun sens. Je le répète, ça n'a pas de sens. Je veux dire, installer des buts sur un terrain qui est déjà équilibré peut ne pas avoir de sens. Et ça peut être beaucoup d'énergie dépensée pour rien. Et voilà, tout un autre champ de spirale aromatique, de choses comme ça, où oui, ça peut être pertinent, mais pas appliqué comme ça, tout le temps, juste parce que c'est comme ça. C'est prendre du recul sur ce qui est, prendre du recul, voilà. Pareil, les concepts de jardin-forêt, pareil, tous ces concepts-là qui arrivent. Comme diraient certains, c'est des tartes à la crème. Voilà, la butte, j'ai fait ma butte en permaculture, mais non. C'est comme si on résumait l'architecture à un HLM. Non, l'architecture, c'est beaucoup plus vaste, et la permaculture aussi. Enfin, j'espère que voilà. Je réinsiste parce que j'ai envie que le message rentre, que c'est une approche beaucoup plus globale. Donc voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est la définition de la permaculture, les origines, un peu l'histoire, l'éthique, le mot design, le pattern, l'importance de l'observation. Donc voilà, j'espère que ça vous parle un peu plus, la permaculture, en sortant de ce podcast. On détaillera petit à petit dans les autres épisodes, qu'est-ce qu'il y a derrière vraiment le mot design, vers l'éthique. On va creuser petit à petit ensemble ce parcours-là, ce chemin. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire les thématiques que vous voulez qu'on aborde. Donc encore merci d'avoir suivi, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada